Bonjour les amis, pour tous ceux qui ont l'appareil SodaStream et qui utilisent le Pétillin à domicile, qui était une solution vraiment pratique pour ne pas se retrouver en train d'acheter tout plein d'eau et puis respecter le confinement à domicile, les bouteilles ne sont plus changées à cause du Covid, donc politique sûrement du magasin Auchan. Voilà, donc je ne sais pas si c'est SodaStream qui demande de ne plus faire les échanges. Alors, il est question d'acheter, regardez, cette bonbonne de gaz, la consigne. On vous demande, chaque fois que vous allez vouloir avoir votre Pétillante, de racheter une bonbonne. Donc, à la fin du confinement, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec plusieurs bonbonnes à la maison, tout simplement, alors que le geste principal de l'achat de cet appareil, c'était le geste écologique, pour éviter justement de faire beaucoup de déchets plastiques. Alors, donc, nous avons opté pour un choix qui nous anticapent actuellement, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau pétillante et d'acheter des bouteilles de jus pour nos enfants, voyez-vous. Donc, moi, c'est toutes ces contradictions qui nous mènent la vie dure depuis le Covid, des interdictions comme ça, chaque fois. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les gens s'accordent sur ce qui est bien à faire ou ne pas bien à faire. Voilà, donc, si on ne se protège pas, si on ne peut pas récupérer nos bonbons de gaz, on se retrouve en train de reprendre nos mauvaises habitudes. À la fin du Covid, qu'est-ce qui se passera ? On aura quoi comme leçon ? On aura juste la leçon qu'il faut revenir à refaire les choses comme avant, alors que le Covid est déjà, devait nous tirer vraiment un appel d'alarme pour nous faire comprendre qu'on doit changer nos façons de vivre et respecter l'environnement. Merci. Merci.